D'accord, sur le discours passé, Disney a annoncé beaucoup de milliards pour le jeunesse. Quelle est-ce que tu as fait pour les milliards? C'est bien, les milliards sont plus tard. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des milliards pour la création d'emplois. Mais malheureusement, malheureusement, ces milliards ont toujours été détournés. Par ce que tu as vu, c'est que les milliards ont toujours été détournés. Ce qui est le problème, c'est que les milliards, les Etats du Sénégal, ont déjà pris un peu de travail. Mais ils l'ont pris, ils l'ont pris. Ils ont pris le détournement des déniés publics. Ils ont pris le détournement des droits, mais ce qui est le malheureux. Ils ont pris le détournement des droits. Ils ont fait une sorte de travail... Et donc, ils ont fait une vigilance... Pour que nous devions contrôler cela... Donc, ils ont fait une sorte... Ils ont fait une sorte de déclarer... Mais ils ont fait sauf... Ils ont fait retourner... On a fait une partie plus grande... Maintenant, ils ont fait 100 milliards... Ils ont fait 25 milliards... 75 milliards... Ils ont fait un problème... C'est un problème... Ils ont fait un problème... Ils ont fait 100... Dans les chiffres... Dans les factures... Mais ils ont fait 25 milliards... Alors, 75 milliards... Maintenant, ils ont fait 50... Ils ont fait 25 milliards... Pour entretenir nos militants... Ou pour entretenir la partie... C'est ça... Mais Macky Salle... Le Président de la République... C'est notre interlocuteur... Nous n'avons rien... Parce que... Les ministres de Macky Salle... Ont fini... De nous montrer... Qu'ils sont incapables... Et incompétents... Donc, notre interlocuteur... Directe... C'est Macky Salle... Macky Salle... Lire... Relira... La dernière lettre... De Abdoulaye Watt... Ton entourage là... Là... Jusqu'au bout... C'est là... Nous n'avons rien... Nous n'avons rien... Nous n'avons rien... Parce que... On était прокурé... Nous m'entendons... Nous sommes ravis... Il est temps que vous devriez... Je ne te dis pas trop... Mais il est temps que vous devriez... Tout ce que vous avez vu... Il faut qu'il soit fait... Il faut qu'il soit fait... Il faut qu'il soit fait... Il faut que vous vienne... Et tout le choix que vous devriez... Il faut qu'il soit fait... Je n'ai pas de dépenses et je n'ai pas de manière à la fin de ma dépense. Je n'ai pas de changer si je l'ai ou à la fin de ma dépense. Donc Makissal aussi a 200% part de responsabilité. Si vous avez fait une comparaison sur le résume Abdoulaye Ouad avec Makissal, qu'avez-vous dit? Comparaison sur... Sur le résume. Ce que j'ai pu dire c'est que vous connaissez... Et surtout sur le côté de la démocratie. C'est là-bas, c'est là-bas. Parce que sérieusement, Makissal, quand il est venu au deuxième tour, quand il est venu sur le QG, on l'a écouté. Et ce qu'on a dit aussi à la presse, il est venu à l'internet. Je ne sais pas comment il a changé au Sénégal. Mais au moins, ce qu'on attendait à lui, c'est de préserver nos accès démocratiques. Ce qu'on attendait à lui, c'est qu'au moins, ce qu'on attendait à l'internet, c'est qu'il n'y a pas de préserver. Ce qu'on attendait à l'internet, c'est qu'il n'y a pas de justice. Ce qu'on attendait à l'internet, c'est qu'il n'y a pas de justice. Ce qu'on attendait à Makissal, c'est qu'il y a des pouvoirs séparés, des institutions séparées, exécutifs, qui ne peuvent pas commander les législatives ou judiciaires. C'est ce qu'on attendait de Makissal. Alors, si je fais une comparaison, c'est vrai, sous Ouad, il y avait au moins ce qu'on appelait la démocratie. Parce que si elle n'avait pas, je vais te donner un exemple, ce qu'on appelle Makissal, pour éliminer Karim Ouad et Khalifa Salle, dans les études, Ablaï Ouad ne pouvait pas le faire pour éliminer Makissal. Mais au contraire, Ablaï Ouad l'a abandonné, pour qu'on s'occupe des sénégalais. Alors, sérieusement, ce côté-là, il n'y a même pas de photo. Si on allait sur le côté de la liberté, Ablaï Ouad, quoi qu'on puisse dire, au moins, si on a fait une affaire, on va entendre ce qu'on a dans le côté de la liberté. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on l'a dit. Donc, sérieusement, il n'y a même pas une comparaison à faire. Mais, il n'est pas trop tard, Makissal a l'écouté. Dans le mandat, il peut y aller. Il peut y aller. Il peut y aller. Surtout le Sénégal. Il peut y aller. l'écouté de la liberté, le culturel en qui nous fait. Pour qu'on soit des... Personnes libres. Je me suis Alaji Malik, je ne suis pas de géniesal, je me suis ciel, je me suis l'imamulat et Chay Ibrahim. Et puis, on a fait la même chose. Je pense que, je ne lui ai pas le dire, Il n'a pas de nommer si tu as un homme qui a eu un homme à 3h du matin pour qu'il puisse les dire. Tu ne le fais pas. Il ne faut pas le dire. Le ministre dit qu'il parle d'une disqualification de Ousmane Songho pour les élections de 2024. Tu sais bien que c'est comme celui-là. C'est comme celui-là qui est dans l'EDI. Et comme celui-là, ils sont disqualifiés. Et le ministre de l'Economie Numérique. Mais tu sais que celui-là, ce n'est pas celui-là que l'on dit Idriss Sasek. Mais celui-là, ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés. Comment ça? Ils sont disqualifiés. Ils sont déjà discrédités. Aujourd'hui, l'EDI, si tu avais été avec Macky Sall, entre Idriss Sasek et Macky Sall, il y avait eu l'élection. Moi, je voterais Macky Sall. Sérieusement, je voterais Macky Sall. Donc, tu sais que c'est disqualifié. Donc, il est très bien. C'est quelqu'un que je respectais. Mais vraiment, il n'a plus mon respect. Sérieusement quoi. Sérieusement, il n'a plus mon respect. Oui. En tant que jeune, ce dernier mot, quel conseil que tu as dit? Quel message que tu as lancé? Quel message que tu as lancé au Sénégal? Actuellement, il y a des tensions. Qu'est-ce que tu as lancé? C'est le patriotisme, le don de soi. C'est le peuple qui doit libérer les populations. C'est le peuple qui doit libérer le pays. C'est le peuple qui doit dicter sa loi. C'est le peuple qui a le dernier mot. Donc, restons mobilisés. Parce qu'il y a des échéances à venir. Et puis, il y a des gens qui sont venus à venir. Donc, nous avons gardé ce qu'on appelle cette mobilisation. Mais aujourd'hui, on a fini de comprendre que le Sénégal est là. Et tout le monde a pris le Sénégal. Et tout le monde a pris le Sénégal. Et tout le monde a pris le Sénégal. Il y a des questions. Ils sont reçus du Sénégal. Ils ont déjà dit tous lesquels. Ils n'ont pas payé à nous. Ils sont appruits à nous. Ils ne sont pas attaillés au pouvoir. Pour les produisers de pouvoir. Ils font attaillé. Ils sont appruits à l'espèce. Pour le Sénégal, se népare. Donc, que le peuple soit conscient. Que le peuple continue d'être conscient. Parce que voilà quoi Le peuple c'est un peu plus conscient Mais Si on ne s'est pas Si on ne s'est pas Le combat vient de commencer Quand je dis le combat vient de commencer Beaucoup pensent que je fais allusion à Makisal Makisal c'est juste Un homme qui est en train de se faire Donc il va y arriver Pour continuer Mais nous avons un long chemin à faire On va faire Makisal à l'oubliette Et Si on l'invite le président de la république Qui est en train de se faire Ce que tu as dit Il va y avoir des actes Il va y avoir des choses Il va y avoir des choses Il va y avoir des choses Toutes les conditions sont là Pour que la paix règne dans ce pays Alors de grâce Le président de la république Vous êtes le premier invité Tu l'as Donc 2024 c'est pas loin Continuel Que tu as dit Que tu l'as dit Et que tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Que tu n'as qu'une personne Que tu as dit Que tu as dit En tant que Notre président Et mon grand frère Tu le m'as dit N'écoute pas Les gens qui vous entourent Ne les écoutes Écoute ton peuple Écoute ton peuple Tu es un interlocuteur 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 Je vous remercie Merci également aux internautes Je sais que ça a été vraiment difficile A ce que tu as accordé Merci beaucoup encore une fois Sœur internaute Merci beaucoup C'était tout pour votre émission Réponse à l'actu A la prochaine Sous-titrage ST' 501